Cet été, une fameuse marque de thé bio à Wittisheim a accueilli des animateurs de la Maison de la Nature pour un atelier sur la cuisine sauvage. Pour commencer, Jean-François Cuisinier amène les participants sur un terrain vague non loin d'un parking. Sous forme de conte, il explique les vertus des plantes médicinales. Un jour, il faisait très très chaud. Ouh, le soleil brillait fort, fort. C'était pas la Saint-Jean, non, c'était bien après, au mois d'août. Ok. Avant le 15 août. Il était là, il brillait, il brillait, il brillait. Et tous les hommes qui vivaient avec ce petit homme, forcément, ils n'étaient pas plus grands. Enfin, un petit peu plus, quoi. Pas vraiment. Et du coup, ce petit homme, il a été sollicité par les autres hommes. En disant, petit homme, petit homme, on est tous brûlés, on est tous brûlés. Va chercher pour nous. Alors le petit homme, il a gratté, il a cherché, il a cherché, et puis il s'est trompé. Il a recommencé, puis il a cherché, il a gratté, et puis là, il a trouvé. Il a trouvé cette plante. Cette plante, il a regardé la fleur, c'est le soleil. Il a regardé les feuilles, il s'est dit, oh ça, ça doit être les porcs de la peau. Alors cette plante doit être bonne pour les brûlures du soleil. Dans ce compte, il est question de mille pertuis. Jean-François s'est fait un plaisir d'expliquer l'origine des plantes sauvages qui poussent à proximité des habitations. Des plantes comestibles qui ont toutes une valeur nutritive et pour certaines, des vertus médicinales. Le principe de cet atelier est de les reconnaître dans la nature et non pas de connaître simplement leur nom. Sous forme d'histoire, l'apprentissage se fait plus facilement. On ne connaît pas forcément toutes les plantes sauvages qu'on va cuisiner. Puis il y en a souvent qui sont semblables à d'autres non comestibles. Donc c'est apprendre à les reconnaître et apprendre ce qu'on peut faire avec. Puisqu'en fonction de si on les prépare crues ou cuites, elles n'ont pas le même goût, pas les mêmes saveurs. Donc c'est de savoir avec quels produits plus communs on peut les cuisiner. Il y a une plante, c'est la benoîte urbaine. C'est un peu comme le clou de girofle qui pousse dans les jardins ou dans les terrains vagues. Donc on va descendre en bas de chez soi et en trouver. Alors que le clou de girofle, il faut traverser la planète pour l'avoir. Et donc l'impact sur l'environnement est quand même moindre. Le principe de l'atelier est de marier les saveurs avec des plantes qui poussent juste à côté de nos maisons. Ainsi, le plantain est devenu du pesto. Le souci s'est marié avec de la fleur de chicorée. Des tomates ont été farcies au lierre terrestre. Bref, de quoi bien remplir l'estomac des participants. On accueille des fleurs de souci et des fleurs de chicorée. Ça va donner un fromage de chèvre avec des noix. Les ateliers ont lieu tous les mois dans des endroits différents. A l'issue de cette activité, les participants repartent avec un livret de recettes. Des recettes qui varient en fonction des saisons. Le prochain rendez-vous aura lieu mercredi 7 octobre à 14h à Rosfeld. Sous-titrage ST' 501